Yo la team, c'est Skyda, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien et ce grâce à vous, parce que le récent support que vous m'avez apporté est incroyable, donc je vous promets qu'avec le temps de mes données, je vais continuer à vous faire des vidéos et aussi qualitatives que je peux, et voilà, des fois expliquer les trucs c'est un peu compliqué, mais voilà, je vais essayer. Là aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo, ouais, plus présentation d'un jeu mobile, donc c'est Ark Legends, qui est fait par Melting Games, je ne sais pas, je ne l'ai pas à côté de moi, mais je crois que c'est Melting Games, donc c'est un jeu qui est plus fait, à mon humble avis, ouais, non, non, si, sur téléphone c'est faisable, c'est bien sur téléphone aussi, au boulot ça passe, à l'unif ça passe, au lycée ça passe, bon, à la récré, pas pendant les cours les gars, soyez sages. Vous allez voir, il est très intéressant, donc déjà vous voyez un petit peu ici, l'aspect graphique est sympa, il y a ce côté 3D qui est très développé, mais qui est aussi un petit peu trompeur, vous allez voir pourquoi. Donc c'est un early access, donc on reviendra sur le jeu, je vous ferai un total avec tier list, re-roll guide, etc, et vous présenter chaque onglet quand vraiment le jeu sortira officiellement en global release. Là c'est early access, donc on va attendre qu'il y ait vraiment quelque chose de sérieux, avec peut-être un doublage français, on croise les doigts les frérots, ça serait pas mal, et à ce moment-là je vous ferai plus un professionnel. Pour l'instant c'est juste pour découvrir le jeu un peu ensemble, que vous voyez comment ça fonctionne au bout de, je crois que c'est une heure ou deux heures de jeu. Donc là on est dans notre vaisseau, notre vaisseau c'est grosso modo notre hub, là où on a tous nos cadeaux, là où on se repose, là où il se passe rien, là où t'es tranquille en fait, tu vois là où tu peux invoquer des personnages, etc. Donc on viendra à la fin pour faire notre petite évoquation. Ce qu'on va faire de suite c'est qu'on va aller à la cité. Donc la cité ce n'est ni plus ni moins que l'endroit où vous en étiez pour l'avancement de votre quête. Alors oui, là ça vous rappelle de suite du Tower Fantasy, du Genshin Impact, bon peut-être un petit peu moins poli, mais c'est vraiment le style. Par contre c'est trompeur, ce n'est pas du tout un monde totalement ouvert. Alors oui je peux revenir en arrière. Oui je vais être limité, c'est vraiment un monde, un jeu 3D en fait, couloir, vous voyez ce que je veux dire ? Genre je ne peux pas aller autre part que ma quête qui est là-bas, tu vois ? Je ne peux pas partir à la nage, c'est pas possible. Du coup ce qui est faisable ici, c'est comme certains MMO qui sortent sur mobile, donc c'est des MMO que j'appelle moi des managers MMO, tu vois ce que je veux dire ? Donc juste tu cliques et le perso il fait tout. Là ce n'est pas encore totalement le cas, mais si je veux aller à cette quête, soit j'y vais avec mon pouce ou ZQSD sur émulateur. Là actuellement je suis sur émulateur. Le LD Player 4 d'ailleurs, le 64 ça bug avec, donc le LD Player 4 classique, il fonctionne très bien dessus, sur le 64 ça bug. Dans tous les cas, soit ici, comme vous voyez sur le côté, pour pouvoir directement orienter mon personnage avec moi ZQSD ou sinon votre pouce sur le téléphone. La souris sert pour bouger la vue, mais si toutefois c'est un peu plus compliqué parce que justement vous êtes sur téléphone, vous cliquez juste sur Defeat the Monster et votre personnage va directement être envoyé vers la quête. Donc une fois que vous arrivez vers votre quête, ça va vous à cliquer sur Fight. Et là c'est un petit peu classique, vous voyez on fait le 2.11, donc chapitre 2, l'épisode 11. C'est tout ce qu'on va obtenir, ça va me coûter 5 d'endurance, vous voyez que j'en ai 340 sur 118, donc on est bien. Ça c'est l'état d'avancement du chapitre actuel, venir tous les chapitres. L'état d'avancement, donc je ne vais pas encore terminer. On démarre le combat et ici c'est un petit peu à l'image du jeu que j'ai fait récemment, Figure Fantasy, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous n'avez plus regardé cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder lui parce qu'il est vraiment cool, Figure Fantasy, pour le coup. Et ici aussi, il manque de polish, il manque un petit chat, c'est très froid, je ne sais pas comment expliquer. Mais bref, dans tous les cas, il est sympa. Donc ici, tout simplement, vous voyez qu'il y a le même système habituel. Le vert gagne sur le marron, le marron gagne sur le bleu, le bleu gagne sur le rouge, le rouge gagne sur le vert. Là, il est un dark classique, voilà, tout ça on connaît, thème de faiblesse et de force. S'ajoute à cela, il y a des personnages qui vont être un peu plus tank, d'autres un peu plus DPS, d'autres c'est des supports, des healers. C'est vraiment un healer, ce personnage, elle est là pour healer. C'est un super healer d'ailleurs. Un S qu'on vous donne d'entrée. Donc ici, vous faites votre composition d'équipe, vous voyez qu'il y a des petits traits qui vous montrent qui attaque quoi. Donc elle, elle a la merci de ces deux-là, lui, il a la merci de ces deux-là et elle de lui. Donc vous voyez bien que ça attaque par ligne, comme ceci. Donc votre healer, vous pouvez le mettre tout derrière, moi, lui, il est cover. Vous voyez qu'il n'y a pas de traits rouges qui arrivent vers lui, si je le mets derrière. Si je le mets devant, par contre, le trait est rouge, rose, je ne sais pas, donc ça va se rendre les coups. Donc on la protège, on la met derrière. Les mecs un peu plus tanky, on le met devant, qu'ils en prennent le plus plein la bouche. Puis les DPS, ils se dévouent. Oui, je ferai bien ça quand même. Elle est safe. Donc on peut faire un petit système un peu comme ça, mettant mes deux supports au milieu et les autres qui se tapent ici. Voilà, là, une fois que tu as sélectionné un petit peu comment tu veux faire, et je vous conseille d'utiliser forcément les forces et les faiblesses de vos personnages pour les placer en face, résistance ou pas. Ici, bon, pas de problème, tout est dark, donc peu importe. On est parti. Pas de chargement très rapide. Et comment ça se passe ici ? Donc je le mets en automatique. Ici, en bas, il y a la barre qui se remplit. Donc quand il y a deux, ça peut utiliser un sort qui coûte deux. Quand il y a trois, ça peut utiliser un sort qui coûte trois, etc. Donc mes perso en auto font leur ulti de façon automatique. Il faut savoir que les ultis ont aussi des animations. Voilà, c'est des animations. Là, vous avez les détails de tout. Les ultis ont des animations. Malheureusement, on ne peut pas annuler ces animations. Dans les options du jeu, ce que vous pouvez faire, c'est juste les... Vous voyez, soit on les montre toutes, soit random, que quelques-unes, tu vois. On ne peut pas tout couper, quoi. Donc bon, je les montre, je n'ai mis que quelques-unes. Des fois, on s'en sort un peu. Les options sont très limitées. On n'a pas de... Mon player ID, si vous voulez, moi, je t'en ai mis. On n'a pas de... De langue, malheureusement, il n'y a pas. On ne peut pas le mettre en français. Voilà, c'est un peu dommage. Après, bon, c'est pas... Pour suivre l'histoire, si, forcément, c'est mieux en français. Mais ce n'est pas super ultra essentiel. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on a nos petites quêtes. On peut se balader. Il n'y a rien d'autre à essayer de trouver ou récupérer. Vous voyez, c'est vraiment... Il faut enchaîner les quêtes. Je ne peux pas aller là, commencer à creuser ou casser un caillou à la Genshin. Vous voyez, pour faire le comparo toujours avec le maître actuel du truc. On clique, il m'amène au suivant. Fight, on repart une fois. Donc, ah, un petit truc d'équipement. Donc, on va aller voir ça juste après. On se refait en combat, juste que vous voyez un petit peu le principe. Donc, même chose, sauf qu'ici, il y en a trois. Donc, je vais mettre lui ici et lui comme ça. Là, ça sera beaucoup mieux. Ça, c'est le tank qui va se prendre les trois dans la bouche. C'est un tank parce qu'il a un skill qui s'active, lui là. Ça met un bouclier à tout le monde. Vous allez voir. On va laisser charger la... Hop, on active et ça met le bouclier. Alors là, on a l'animation, puis c'est royal. Le bouclier à tout le monde. On peut changer la vue aussi. Passer en mode un peu du dessus comme ça. Ou revenir en trois quarts. Voilà, c'est les seules options qu'on a lors des combats. C'est pas mal. C'est pas horrible. Après, tu as le système classique. Dès qu'on va commencer à monter dans les stages, je vais comme là. Tu as round 1, round 2 et après, tu as le boss du round. Voilà. Tu as les buffs actuels, ce qui se passe. Je ne sais pas s'il va y avoir une vitesse augmentée là ensuite. Peut-être en avançant. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Ça va peut-être un petit peu plus vite si vous voulez pouvoir le laisser en auto. Là, on arrive sur le stage du boss. Ça se passe très bien en automatique pour l'instant. Donc, j'ai à peine augmenté mes personnages. J'ai un système d'augmentation de l'équipement, de level, etc. Petit des ennemis aussi sont dispo. Il ne veut pas claquer des skills. J'ai eu les trucs qu'il a en auto. J'avais chargé 9 bars. Il ne veut pas mettre un skill. Donc, on a terminé. On a eu tout ceci. C'est très bien. Alors, là où vous allez voir qu'effectivement, c'est un peu un... Calme-toi, Maurice. Arrête-toi là. Là où vous allez voir que c'est un petit peu un faux monde ouvert, c'est qu'en fait, ce qu'on parcourt depuis tout à l'heure, c'est ça. Et ça, là, c'est votre gacha game basique, les frérots. Je fais aventure. Et là, tu vois que c'est un système de nœuds comme ça. Tu vois, comme ton gacha game classique. Tu vois, vraiment de nœud en nœud. Sauf qu'au lieu de juste cliquer et d'aller combattre, ressortir, cliquer, aller combattre, ressortir, tu le fais vraiment en marchant sur la plage ou dans la forêt ou peu importe. Donc, je trouve ça sympa, mais il faudrait le polir un petit peu plus et que ça ne soit surtout pas fait au détriment du reste du gameplay. Tu vois, il faudra arriver à faire un sort d'alliage total que c'est, à mon avis, le niveau suivant du jeu mobile. C'est vraiment cool. C'est super. Vraiment, j'ai bien aimé. Et quand vous faites à 100% un niveau, vous avez des récompenses classiques. Ces deux étoiles max, ce n'est pas trois. Attention, je ne me suis pas gaufré, les gars. C'est juste que c'est deux max, ce n'est pas trois. Donc, voilà comment il se présente. Il y a un système de replay, forcément. On va juste là maintenant survoler un petit peu en vitesse. Donc, on a vos héros ici. Donc, ça, c'est l'héros que vous possédez. Comment ça fonctionne ? Vous prenez votre héros ici, Doran S. Donc, de ce que j'ai vu pour l'instant, moi, je ne dis que des A et des S. On peut augmenter le niveau de vos personnages grâce à ces potions qu'on gagne. Vous voyez, j'utilise, j'utilise. Ça augmente les potions. Ça baisse les potions et ça augmente le niveau du personnage. Classico. On peut aussi augmenter les skills. Vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux. On peut améliorer le stuff. Voilà, ou rajouter du stuff. Tous les stuff ont des sets. Cette crit, cette précision, cette heal, cette peu importe. Voilà, il y a un peu de tout. Et en classique aussi, le stuff lui-même, on peut l'upgrade. Voilà, ça vous coûte de la thune. Et on peut level up. Et level up. Voilà. Ça vous coûte juste des gold. Voilà, grosso modo, pour vos persos. Donc, après, à vous d'augmenter en adéquation avec les persos que vous utilisez, forcément. Et surtout, peut-être attendre d'avoir des S avant d'augmenter ou pas. Avoir, avoir, avoir. Et certains font comme ça. L'inventaire, classique. C'est tous les matos qu'on a sur nous actuellement. Task. Pareil, on retrouve le système daily, weekly. Et là, il y a les monthly. Ça, c'est un peu plus rare déjà. Mais voilà, il y a les quêtes du mois. La galerie. Alors, attendez. On va en profiter. La galerie, c'est tout ce que vous pouvez avoir. C'est un peu le bestiaire. Un peu tout ce qui existe. On va regarder. Donc, les héros vont de S à B. Voilà, c'est pas A, c'est B. Donc, de B à S. Il y a beaucoup de héros à S. J'ai jamais la recherche comme ça. Franchement, elle est stylée. Bavelle, les gars. Trop stylée. On va l'invoquer aussi après. Pareil pour ce qui est du stuff. Vous voyez tous les sets possibles, imaginables qui existent. Et ce que vous avez est en surbrillance. Accessoires, même chose. Voilà, grosso modo, pour la galerie. Régativement, c'est un peu vos succès. Voilà, le succès de manière générale. Il faut que tu finisses ça en 3 secondes. Que ça, tu sens que lui, il y a un mec qui meurt. Là, il faut collectionner tous les héros. Ça, c'est du classique aussi, les succès. Pas de problème là-dessus. Du coup, on a accès à la cité. Donc, c'est ici. Là où nous, on se promène. On a accès, comme on a vu, à notre ship. Donc, c'est d'ici. Vous voyez, le chargement est ultra rapide. J'adore ça. Vraiment, c'est trop cool. C'est d'ici qu'on va pouvoir invoquer des héros. Faire un petit peu des... La transmogriffe, vous voyez. Fusionner des héros, rajouter des choses sur le stuff, etc. Donc, tout va se faire d'ici. C'est un peu votre hub principal. Avec la récompense daily logging, forcément. Classico. Pareil, des récompenses. Et là, c'est pour le test. Et bien, il vous donne pas mal de travail. Elle est là. Cool. Ah, c'était pas elle. C'était un arc à la veille. Bref, peu importe votre courrier classique. On va pas se mentir. Mais aussi outside. Et outside, en fait, vous prenez votre petit batte, votre ship. Non, parce que vous êtes un espèce de dirigeable. Vous vous promenez un petit peu dans le ciel. Pour l'instant, j'ai accès à Lost Sector ici. Et là, c'est pour aller se faire un boss. Vous savez quoi ? On va se faire un petit boss. Je sais pas si c'est un système de niveau ou de dinguerie. Ça, c'est Argos. Vous le reconnaissez un peu là sur Lost Ark ? Je sais pas si vous avez regardé mes vidéos de Lost Ark en ce moment. Mais lui, il est arrivé récemment. On a le set. D'accord. Ça, ça me rappelle un petit peu à la Summonar Soir. Vous savez, les sets de runes ici. Bon, on va aller se faire le mammouth. Juste pour le kiff de se faire le mammouth. Enemy power, 8829. Je ne connais pas du tout la mienne. Donc, on verra bien, non ? Ah, d'accord. Il faut d'abord y aller en mode manuel. Ça me va, ça me va. On va faire comme d'hab. On a 13 000 de power. Lui, 8 000. Et du feu nous détruit à part elle qui va lui faire très mal. Ok. Vas-y, je vous lance un petit boss, les gars. Une invocation. Et on arrête là. Comme ça, vous aurez vu un petit peu l'essentiel du jeu. J'espère que ça vous a plu, d'ailleurs. Pas un bruit, là. Vous avez remarqué. Donc, auto, pas possible, comme on a vu. Je vais mettre un bouclier à tout le monde. Donc là, l'ordre des skills va avoir leur importance, j'imagine. Il va vraiment falloir que je gagne pour il quand il faut il. On en est quand même là où il faut il quand il faut il. J'ai trois trucs. Je peux faire ceux-là parce que j'ai les trois. Quatre, elle s'est activée. Et vu qu'il est faible, on va tout mettre. Vous savez quoi ? Ni qu'on se passe d'huile. Ça va, j'ai encore le heal en ulti à envoyer si jamais. Elle est down. Vas-y, ulti, ulti. Là, ça ne m'affiche pas. C'est vraiment au hasard qu'il nous affiche la simpatique. Avec ça, c'est pas mal. Là, il faut que j'aide tout le monde, par exemple. Là, c'est important d'aide tout le monde. Il faut quand même un petit peu bien répartir ses skills. On ne peut pas faire totalement n'importe quoi, apparemment. Ah, le dites bien, ça va. Allez, on l'a KO, les gars. Ah, là, on a monté de niveau. Du coup, OK, on a obtenu des armes, etc. Si je fais try again, est-ce que ça me renvoie ? OK, donc on peut le faire en boucle. Ça, c'est un peu comme si on a reçoit. Je ne sais pas si vous avez fait. Vous pouvez déclencher quelque chose qui se fera en boucle de ce truc-là pour avoir la meilleure rune ou le meilleur set d'armes, peu importe. Pendant 30 minutes, vous démarrez. Ça, vous consommez les brochettes, ça et ça. Donc, vous choisissez ce que ça consomme. Donc, au niveau de l'ingénieur, je ne dis pas que tout restaure. Il n'y a plus d'endurance pour restaure l'endurance avec quelque chose que vous avez dans les mentaires en plus. Vous mettez 30 minutes, vous démarrez. Et pendant 30 minutes, ça va tourner. Ils vont faire ça. Alors, moi, je préfère des systèmes de tickets parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Vous savez, dans tous les jeux, maintenant, vous avez des tickets. Vous faites passer. Boum, ça le fait d'un coup. Vous avez tous les récompenses suivants. Voilà, c'est un petit peu plus old school à l'assum de l'heure soir. Donc, OK, on a les sets différents à aller chercher selon le personnage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller invoquer. Donc, pour invoquer, voilà, il n'y a pas écrit invocation au suivant. C'est Siela Train, ici. Donc, pour invoquer, il y a trois monnaies. Vous voyez que j'ai un truc rouge, du violet, un rose, un bleu. Ça, c'est le classique de base. Voilà, tranquille. Et un arc-en-ciel de ouf. Donc, nous, on en a plein de classiques. Donc, on va aller se faire un petit classique. On va voir un peu ce qu'on peut avoir. Détail, pas quand même. Et il y en a des S qui sont bien plus rares que d'autres S. Les coquins. On va se lancer dans l'ordre. On va commencer avec ça. Chosez les autres target. Vas-y, Kate. J'aime bien. Light. Il y a du light and dark apparemment. Elle l'a jamais. Vas-y, on l'a les gars là. Ah ouais, les invocations, j'aime bien aussi. Donc, ici, vous cliquez n'importe où. Vous restez appuyé. Vous lâchez. C'est bleu. Général, quand c'est bleu, c'est nul. Donc là, la navette va jusqu'à votre vaisseau. Il est accueilli par Sierra. Et M. B qui arrive pour vous, les gars. Ok, on n'a rien eu. C'est nul. Ici, on va tenter un petit x10. Je vous laisse l'animation totale aussi. C'est parti. On va se mettre ici, là. Je sens. Là, il y a un coin caché, là, qui fait qu'ici, c'est du S. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà trouvé une faille dans le jeu, mes frérots ? Ok, il est beau gosse, il est beau gosse. On dirait vraiment le skin du perso de base, qui est très générique d'ailleurs, qui rappelle tous les héros de tous les jeux du monde, mais avec juste une capuche. Ok, on va pouvoir mettre du doublant. Ça va commenter un peu les stats. On est une archère, les frérots. Rain, on a du S. Je vous avais dit que c'était le coin caché ou pas ? Ok, ok, ok. O en plus, donc parfait, parfait. Ça compète un peu la team et la différence. Vas-y, on en fait une autre, on en fait une autre. Donc là, maintenant, c'est validé. Ici, c'est du S 100%. Vous pouvez y aller, je vais me mettre plus bas pour voir. Aïe, 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 là, c'est du A, Max. Je suis pour vous, je suis obligé d'aller chercher un peu les endroits un peu... Vous voyez ? Il faut cliquer pour être sûr. Est-ce qu'il est ? On a du A en doublant. Ok, voilà, grosso modo, pour ce qui est de ce petit jeu, les gars. Donc, est-ce que je vous le conseille ? Bah, ouais, parce que ça change, parce que c'est drôle, parce que je pense que c'est l'avenir. Ça va se passer comme ça maintenant, vraiment, quand on va... Pour reprendre notre aventure, et on va se retrouver dans un petit monde comme ça, où, voilà, on enchaîne notre petite aventure tranquillou. Et ça permet aussi de voir, bah, vos personnages, lui, qui restent tout le temps sous forme de cartes, ou de 2D, du dessus, ou de pixels. Et vous voyez vraiment vos personnages que vous balader avec et fight, quoi. Donc, ce que je vous conseille, ouais, pourquoi pas ? Moi, j'ai bien aimé. Je vais continuer un peu, et je vous dis, dès que le jeu sortira, on fera une petite... Une petite revenue en profondeur, avec vraiment une tier list, voir qui il faut focus, qu'est-ce qu'on peut faire de ces personnages-là. Dans tous les cas, bah, c'était Skydo. Je vous remercie si vous avez suivi la vidéo jusque-là. Donc, si vous n'avez pas encore vu, bah, je vous invite à regarder les vidéos récentes que j'ai faites sur Lost Ark, qui est un excellent jeu et que je conseille à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça aide énormément. Et je vous en remercie. Je vous dis à très, très vite. Ciao.